Mesdames et Messieurs les Ministres statutaires, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale, Monsieur le Président de la BOAD, Monsieur le Président du Conseil Régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Madame le Président de la Cour de justice de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, Je me réjouis de la tenue à Dakar de notre première session statutaire au titre de l'année 2017. Je voudrais, en cette circonstance, vous souhaiter ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Je voudrais également vous assurer de l'engagement à nos côtés de Son Excellence Monsieur Makissa, le Président de la République du Sénégal, dans le cadre de la réalisation des chantiers de l'Union. Permettez-moi ici de saluer les organes et institutions de l'Union pour leur disponibilité et pour les commodités de travail mises à notre disposition. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Notre session se déroule quelques jours après la tenue des conseils d'administration des institutions spécialisées de l'Union, tenue ici même à Dakar, le 22 mars 2017. Les conclusions de ces assises nous seront livrées au cours de nos travaux. Ainsi, nous analyserons au titre de la BCAO le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 31 décembre 2016. Notre Conseil s'appuiera sur les données y figurant, relatives aux évolutions récentes des perspectives économiques de l'Union, pour décider des mesures visant la consolidation des performances économiques, la poursuite de l'assainissement des finances publiques et l'approfondissement des réformes structurelles dans les États membres de l'Union. Notre Conseil aura également à se prononcer sur les comptes de la BCAO pour l'année 2016, soumis à son approbation. Par ailleurs, nous examinerons les propositions relatives au renouvellement de mandats de membres du Comité de politique monétaire de la BCAO dans le cadre de l'application de l'article 68 des statuts de la Banque centrale. Nous nous pencherons ensuite sur les comptes de la Banque Ouest africaine de développement. Pour l'exercice clos, le 31 décembre 2016, arrêté par le Conseil d'administration en sa session du 22 mars 2017, et sur ceux du Fonds de développement de l'énergie, à la même date arrêté par le Conseil des donateurs en sa dernière session. Au titre de la commission de l'UEMOA, notre Conseil examinera les dossiers finalisés par les experts statutaires lors de leur réunion tenue à Ouagadougou le 28 novembre 2016. Il s'agit, dans un premier temps, du projet de rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale du mois de décembre 2016, qui sera présenté à la suite du point de la BCAO sur la situation économique et monétaire de l'Union, au 31 décembre 2016. Comme à l'accoutumée, les données statistiques utilisées sont celles fournies par les Comités nationaux de politique économique, conformément à la Directive de 96 relative à la mise en œuvre de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein des États membres de l'Union. Elles sont arrêtées au 2 décembre 2016. Ce rapport procède à l'évaluation des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité au titre de 2017-2021. Il analyse les prévisions macroéconomiques de l'année 2016 et apprécie les projections faites par les pays dans le cadre de leurs programmes pluriannuels et portant sur la période du programme. Nous examinerons également le projet de budget de l'Union au titre 2017. suivront, d'une part, l'examen du projet de règlement portant à l'adoption des modalités d'élaboration et de calcul de l'indice harmonisé des prix à la consommation au sein des États membres de l'Union base 2014, qui parachève le processus de mise aux normes internationales de l'ISPC avec une couverture nationale. D'autre part, au titre de la Cour de justice de l'UEMOA, l'examen du projet de règlement portant à définition des caractéristiques des costumes d'apparat des membres de la Cour de justice de l'UEMOA et du greffier de la Cour, avec pour objectif de combler le vide juridique laissé par le règlement de 1996 du 20 décembre 1996 portant sur le même objet. L'avis du Conseil est requis sur le point relatif à la mise en œuvre des directives des finances publiques par les États membres de l'Union. Enfin, au titre du Conseil régional de l'épargne public et des marchés financiers, notre Conseil examinera le projet de budget de l'exercice 2017 en vue de son approbation. Ce projet de budget a été adopté par les membres du Conseil régional lors de la 68e session ordinaire tenue le 14 novembre 2016 à Abidjan. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, L'adoption du budget et la validation des comptes étant des étapes décisives pour toutes les institutions, je demande aux présentateurs d'être précis et concis dans leur exposé. C'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager le comité des experts statutaires de l'Union et les cadres de nos institutions pour la qualité des travaux préparatoires à notre session. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer la presse qui nous accompagne dans les actions visant à rendre visibles les réalisations de l'Union. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements